et salut à tous on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale suite à la sortie du fameux DLC décoration cabine alors tout de suite on va aller voir qu'est ce que ce DLC nous offre direction cabine alors on peut voir quelques points on va commencer par la gauche ça très intéressant surtout pour les camions qui n'en ont pas petit gps ensuite on va commencer par le siège passager alors on peut voir que les femmes n'ont pas été oubliées surtout les femmes gameuses elles ont un beau petit sac ce qui est moche voilà c'est que on nous impose un choix ça aurait été bien qu'ils mettent les sacs comme pour nous les hommes les sacs mais qu'on ait un choix de couleur pour pouvoir choisir notre sac ou la rigueur notre ordinateur portable ça aurait été bien qu'il soit allumé aussi on va toujours prendre le sac on verra bien alors ici qu'est ce qu'on peut mettre ici voilà même chose on retrouve de nouveau un sac c'est bien on peut avoir le choix d'un mètre de sac encore une fois on aurait pu avoir possibilité de choisir sa couleur ça aurait été génial je trouve au moins on aurait pu personnaliser un peu mieux notre intérieur désolé pour la moto qui passe même chose pour la glacière c'est vrai que dans beaucoup de camions la plupart des chauffeurs ont au moins une glacière pour tenir au frais leur nourriture leurs boissons mais la même chose quoi on n'a qu'une couleur ça aurait été bien de pouvoir choisir alors ici là on a un peu plus de choix alors on peut y mettre une tasse on peut y mettre une casquette on peut y mettre un portefeuille les lunettes de soleil la boussole un sandwich entamé importe un téléphone portable pardon alors là ce qui me fait marier c'est ça je ne sais pas si vous l'avez vu mais le prix le prix de la tartine du sandwich 999 euros c'est vraiment un sandwich de luxe il faut vraiment pas le perdre bon ce qui me concerne je vais mettre la tasse c'est dommage que voilà on a la porte gobelet dommage qu'on ne peut pas inclure notre notre tasse ou notre mug dans la porte gobelet ça aurait été bien aussi voilà regarde on va y mettre les lunettes de soleil pourquoi pas alors ici trois possibilités on va regarder qu'est ce qu'on peut y mettre on retrouve de nouveau la tasse donc la tasse on peut la mettre un peu partout on retrouve aussi un chien deux chiens d'ailleurs deux chiens différents je suppose qu'ils ont la même fonction la tête qui bouge à mon avis petite vaillée ça j'ai déjà vu ça quelques fois dans des camions alors qu'est ce qu'on va y mettre aussi mettre la bouche on va voir si ça tourne pas plaques de convoyeur ça non c'était déjà devant alors qu'est ce qu'on a d'autre alors on a le choix dépendatif si on peut dire entre la boule de billard ballon de football tennis les dés mais ça on pouvait déjà le trouver en mode la boule à facettes serait disco un crâne tout simple un crâne amélioré dans mon cas vu que j'aime bien la musique on va mettre la boule à facettes pourquoi pas alors ici qu'est ce qu'on a les rideaux enfin les tentures les je sais pas comment appeler ça plusieurs coloris j'aime le bleu donc je vais mettre un bleu voilà peut-être celui-là on va mettre celui-là voilà encore une fois le choix des couleurs ils auraient pu faire qu'on puisse nous choisir nos couleurs préférées quoi qu'on puisse faire d'autres modes par contre voilà dans les modes qu'on peut trouver sur notre ami google en général quand il ya les les rideaux là sur le pare brise on a aussi sur le côté qui n'ont malheureusement pas mis dans ce dlc donc voilà c'est c'est dommage vraiment dommage pas ça c'est d'origine alors voilà ici on a le choix soit en v en rectangle bon je vais mettre celui-là on va voir qu'est ce qu'on a quelques petits fagnons on n'en a pas beaucoup bon et on va les mettre dans l'ordre voir ce que ça donne bon il n'y en a que quatre c'est dommage vu qu'il n'y en a que quatre on va les espacer un peu celui-là là le rouge là bas et l'autre pour finir voilà alors ici on a toutes les tous les fagnons de la marque de des camions bah comme je suis en mercedes on va d'abord mettre le mercedes ensuite le daf l'iveco le man le renault le scania le volvo et pour terminer remettre un mercedes puisqu'il n'a pas d'autre on a aussi les publicités pour le jeu pour essai heureux d'euro truck pardon ça c'est pour américain de trucs à mon avis scs software world of truck bah ça c'est selon les goûts les goûts les couleurs c'est mais voilà c'est demain c'est vraiment dommage qu'on n'a rien d'autre ça aurait été bien d'avoir les rideaux aussi pour accompagner là enfin ici c'est même on aurait pu mettre plusieurs choix je sais pas mettre la casquette à côté donc pour le prix un peu moins de 4 euros voilà quoi on n'a pas beaucoup ça aurait été chouette d'avoir un peu plus puisque 4 euros enfin presque 4 euros c'est quand même petite somme alors que on trouve pas mal de modes qui peuvent faire plus ou moins pareil quoi maintenant on va aller voir qu'est ce que on va voir l'intérieur évidemment si je me trompe de bouton ça n'ira pas voilà on va voir de l'extérieur si on voit quelque chose ça va on voit tout tout est bien à sa place allez allez on va bouger pour voir à ce que ça fait sans framer ça ira mieux bon on peut voir que le drapeau bouge bien la vailline et le chien aussi dommage qui fait noir on va essayer de voir si la boussole fonctionne bon on va attendre d'être passé au feu pour voir quand j'ai tourné si ça si la boussole tourne en tout cas c'est bien le chien bouge la vailline et j'ai pas trop fait attention on va un petit peu par contre la boussole elle bouge bien par contre les drapeaux qui se penchent vraiment à les virages ça fait un peu étrange qui bouge un peu comme ça 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 va c'est dommage qu'il nous bouge quand on tourne assez fort quoi alors que normalement ça se balance tout le temps c'est pas trop gênant pour la vue enfin moi ça me gêne pas trop ça va on voit quand même assez bien même sur les côtés les petits gps ici j'ai les grands gps mais on voit quand même bien pour les camions qui n'ont pas le gps ça peut être pratique les petits gps les petits gps enfin ben voilà on peut voir que que tout fonctionne la boussole apparemment à la tournée donc j'ai tourné encore là on va voir s'il tourne et bien voilà c'était juste pour vous montrer un peu pour ceux qui ne le connaissait pas encore le DLC le DLC pardon accessoire cabine voilà excusez moi j'avais perdu le fil maintenant c'est à vous de voir si ça intéresse vraiment il est à moins de 4 euros sur steam en promotion en plus pour l'instant à moins moins 10% il me semble on trouve aussi quelques modes pour la décoration intérieure peut-être pas aussi chargé l'avantage qu'on a ici c'est qu'on peut les mettre et quand on en a marre on peut changer en cours de route euh par exemple si j'ai envie de retirer le chien pour y mettre ma tasse du jour au lendemain ben je peux le faire tandis que quand c'est un mode si vous avez mis le mode à moins de retrouver un autre mode avec un autre intérieur pour le même camion dans la même couleur voilà quoi c'est enfin c'est un choix à faire moi perso je l'ai fait mais j'avoue que si ça aurait été plus que 4 euros je n'aurais pas acheté le le DLC en question parce que je trouve ils auraient quand même pu le mettre dans une mise à jour au lieu de mettre ça en DLC mais ça reste mon avis et bien voilà c'est ici que je vous laisse je vous dis salut et merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour voir ce que vous pensez vraiment de ce DLC allez salut bye bye à la prochaine